Pour rester un peu dans le travail du bois, j'ai fait une vidéo sur la remise en état de notre Siri mobile, la Hudson Oscar 30. J'ai fait aussi une vidéo sur l'écorceuse de la même marque qui est vendue aussi par Hudson. Là maintenant je vais vous montrer comment je fais l'affûtage des bandes pour notre Siri mobile. Les fabricants vendeurs de Siri mobile vont systématiquement vous proposer des systèmes d'affûtage, des machines pour affûter les bandes de scie. Ces machines sont quand même relativement chères puisqu'on va taper entre 1000 et 5000 dollars ou 5000 euros si on les trouve en France. Donc ces machines pour faire un affûtage ça a quand même un certain coût. Là au village je suis à Agniac toujours en Alaska et j'ai deux gars qui travaillent toute la journée en fait pour débuter de la planche pour refaire une lodge pour l'année prochaine. Si vous êtes au courant de toute l'histoire que la lodge a brûlé. Enfin bref, on travaille avec notre Siri mobile, on a des lames de coupé du bois, ça bouffe des lames, ça bouffe l'affûtage donc il faut refaire systématiquement. Il y a un mec en ville qui fait de l'affûtage, déjà qui n'est pas terrible son affûtage. Et en plus de ça surtout le gros problème qu'on a nous c'est des problèmes de délai. Quand les gars viennent une fois par semaine simplement depuis la lodge, ils doivent obligatoirement repartir avec leurs bandes de scie qui sont affûtées afin de pouvoir travailler. Le seul moyen de faire ça c'est que moi je fasse mon affûtage. Et donc je me suis creusé un petit peu la tête et puis j'ai modifié une machine pour faire mes affûtages. Donc là je suis parti d'une vieille machine à affûter les chaînes de tronçonneuse que j'avais et j'ai fait quelques modifications dessus. Tout d'abord je vais vous parler un peu technique au niveau des dimensions de dents. Alors suivant ce que vous utilisez comme machine et ce que vous coupez comme type de bois, toutes ces dimensions vont être un peu différentes. Ici je travaille avec des lames qui sont faites pour la Hudson Oscar 30. On fonctionne avec des dents qui ont un pas de 7 huitièmes de pouce, c'est à dire 22,2 millimètres. Vous avez aussi certaines scies qui vont fonctionner avec des bandes où le pas sera de 1 pouce, 25,4, etc. Donc tout ça aussi ça dépend de la puissance du moteur que vous savez sur le bandes-ci. Et donc les types de bois, si c'est les bois tendres, si c'est les bois durs, si c'est l'été, si c'est l'hiver. Donc tout ça, ça va changer un petit peu. Allez, il y a plusieurs parties de la dent qu'il va falloir qu'on travaille. Il va falloir qu'on travaille la partie d'attaque de la dent, donc cette verticale. Il va falloir qu'on travaille la partie de dégagement de la dent, donc cette partie avec cet angle ici. Et la partie ici qui s'appelle le goulet qui sert à dégager les copeaux. On va commencer par parler de cette partie d'attaque de la dent. Comme ça, donc par rapport à la verticale, donc dans ce sens-là, j'ai un angle qui fait 10 degrés. Ça, c'est à adapter aussi en fonction du type de bois que vous allez couper, puisque les fabricants vont vous dire que cet angle peut varier entre 9 et 15 degrés généralement. On va parler de cet angle ici sur l'arrière de la dent, qui est la partie de dégagement. Et ici, j'ai un angle qui fait 60 degrés par rapport à la verticale. Ensuite, j'ai ma partie de goulet qui se trouve dessous et qui doit être creusée un peu pour pouvoir libérer les copeaux assez facilement. Et on a aussi en dernière opération à faire, la voyage des dents. C'est-à-dire, j'en ai une de ce côté-là, une de l'autre côté, une plate, une de ce côté-là, une de l'autre côté, une plate, etc. Alors, si une machine à 5000 euros, ça va vous faire tout ce travail en deux passes. Une passe pour faire toute la dent et une passe pour faire la voyage. Moi, je vais le faire en trois étapes. Première étape avec cette meule sera pour faire la partie d'attaque de la dent. Et deuxième étape, avec une autre meule et un autre angle, je vais faire mon goulet et la partie de dégagement de la dent. Et au final, je ferai mon avoyage si besoin. Je vais faire mon premier réglage pour venir juste affleurer la partie verticale de la dent et enlever le moins de matière possible. et de faire mon réglage aussi en profondeur pour venir juste gratter un tout petit peu du métal qui attaque le goulet. Alors, j'ai bien mon angle ici en verticale de l'attaque de la dent qui est à 10 degrés et j'ai réglé ma profondeur. Voilà, donc je suis venu enlever un tout petit peu de matière sur ma partie d'attaque de la dent et un tout petit peu de matière sur ma partie du goulet. Donc je vais faire ça sur chaque dent et systématiquement, je viens me mettre en position sur mon blocage ici qui détermine, lui, la taille exacte de la dent donc dans ce cas, 7 huitièmes de pouce. Et j'ai plus qu'à faire ça sur toutes mes dents et ensuite, je vais passer à la deuxième opération qui consiste à tailler le goulet et la partie de dégagement de la dent. J'ai ici mon système qui va venir me déterminer ma dimension de la dent. Donc à l'origine, sur les chaînes de tronçonneuse, on vient bloquer sur l'arrière de la dent sauf que là, je viens me positionner dans le creux d'une dent pour travailler en fait les dents suivantes, enfin la dent suivante. Et c'est grâce à ce système que je vais avoir une dimension de dent d'exactement 7 huitièmes de pouce. Donc une fois travaillé toute la phase d'attaque de mes dents je viens remplacer cette meule-là par mon autre et changer mon inclinaison pour faire mon goulet et ma phase de dégagement de la dent. Allez, je vais venir amener ma meule tout doucement ici, juste devant la phase d'attaque de la dent et faire un mouvement de translation avec ma bande de scie donc par là afin que ma meule vienne caresser doucement la face du goulet et vienne légèrement toucher la phase de dégagement de la dent. J'ai plus qu'à faire ça sur toutes les dents, donc une dent après l'autre et une fois que j'ai terminé de faire mon tour complet bon bien sûr je me fais un repère à l'endroit où je commence le fabricant donne l'indication de commencer sur le point de soudure de la bande de scie puisque c'est l'endroit où la taille de dent peut être un petit peu différente que le pas normal de la dent. Alors, une fois que j'aurai fait mes deux passes, la première page sur la partie verticale et la deuxième passe qui taille le goulet et la phase de dégagement de la dent il ne me reste plus que la voyage à faire si le besoin s'en fait sentir. La voyage pour moi sur cette bande de scie, donc c'est une dent à droite, une dent à gauche, une dent à plat et avec une dimension qui est systématiquement donnée dans les données constructeurs de votre scierie ou directement par les fabricants de la bande de scie. Une fois que c'est terminé, on la roule, une bande de scie ça se conserve roulée et huilée pour pas que ça rouille et pour pas qu'on endommage ce qu'on vient déjà de faire quand même. Alors, comment est-ce qu'on vient rouler une bande de scie comme ça ? Déjà, il faut des gants de protection, des lunettes de protection. Ensuite, on écarte les bras d'un peu plus de la taille des épaules. On vient prendre la bande de scie avec les dents face à soi. On va la lever comme ça et venir faire un mouvement de fouetter de cette façon. Tout en resserrant les mains vers l'intérieur. Et voilà, on a notre bande maintenant qui est roulée, qui prend beaucoup moins de place et qui ne va pas s'endommager lors des transports, par exemple. Bon, et bien sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...